Oui, salut la Côte-Nord, ici Hugo Girard. Bon, je voulais vous parler aujourd'hui, en fait, la raison pour laquelle je fais cette petite vidéo-là, c'est pour donner un petit peu mon appréciation sur ce qui se passe en ce moment sur la Côte-Nord. Et puis aussi, pour vous dire que j'ai lancé une pétition qui s'adresse directement aux gens de la Côte-Nord. Il y a déjà plus de 200 signatures là-dessus. Donc, c'est pour que soit organisée une élection au suffrage universel sur tout le territoire de la Côte-Nord. Donc, c'est une élection pour élire un leader territorial. Donc, je vous invite à signer la pétition. J'ai remarqué qu'il y avait plus de gens qui l'avaient consulté, qui l'avaient signé. Je peux penser que les gens ont possiblement des craintes à s'exposer en signant une pétition comme ça, qui est, somme toute, assez différente des pétitions qu'on peut rencontrer, étant donné que c'est une pétition qui fait en sorte qu'il y ait un début d'autonomie territoriale sur la Côte-Nord. Donc, ça, c'est une nouveauté en soi. Et puis, c'est très progressif. Et donc, c'est ce qu'on appelle la démocratie directe. Donc, je voulais vous parler un petit peu, par rapport au blocus d'hier, je trouve que l'opération a été très bien menée. Chapeau à Bernard Gauthier et à toute son équipe. Vraiment, je pense que vous avez un leader territorial qui a fait preuve de beaucoup de finesse dans ses stratégies, beaucoup d'intelligence. C'est un homme conséquent. Donc, je vous encourage à rester groupé autour de lui et à le défendre avec la même vigueur que lui vous défend. Parce qu'il pourrait très bien mener une petite carrière, rester tranquille chez eux, prendre sa paye. Mais non, il va au front pour vous autres. Puis, je pense que c'est la moindre des choses qu'en retour, que vous soyez groupé autour de lui et que vous le défendez. Donc, vous allez être attaqué de part et d'autre dans les médias. C'est sûr et certain que jamais les médias vont prendre parti de votre mouvement. Tout simplement parce qu'ils ne peuvent pas prendre part ou plutôt, ils ne peuvent pas prendre parti pour un mouvement populaire qui a moindrement un peu d'envergure. Comme le vôtre en ce moment. Donc, tout simplement parce que les médias sont liés à la haute finance, au gouvernement. Donc, ils ne peuvent pas faire et dire ce qu'ils veulent. N'est-ce pas? Ils vont attaquer la crédibilité de Bernard Gauthier, ça c'est sûr et certain. Pour essayer de miner votre mouvement populaire. Bernard Gauthier est un leader qui tire sa légitimité puis sa notoriété de l'appui populaire, de la base. Et puis, dans notre système dit démocratique, où ce que ceux qui sont au pouvoir, ceux qui règnent, sont des gens qui ont et qui continuent de baser leur pouvoir sur l'exploitation des citoyens. Donc, vous savez, ces médias-là sont liés à ces gens-là. Ils ne pourront jamais prendre votre parti. Ça, c'est impossible. Donc, je vous encourage à utiliser au maximum les médias sociaux. Ça peut être faire des vidéos comme je fais. En allant, par exemple, appuyer Bernard sur sa page Facebook ou celle de sa page Bernard Gauthier représentant de toute la Côte-Nord. Donc, ensuite, j'ai vu qu'il y a eu une réponse du gouvernement ce matin à travers les médias, plus exactement de Pierre Arcand, ministre responsable de la région de la Côte-Nord. Ça fait que, là, il nous a sorti des beaux chiffres pour un petit peu nous nous tromper. Ça, c'est le moins qu'on puisse dire. Donc, il y a sorti un chiffre impressionnant qui dit que 91% des heures travaillées par les gens de la construction dans la Côte-Nord sont faites sur la Côte-Nord. On s'entend que je ne vois pas où est l'argument. c'est la moindre des choses que les gens de la Côte-Nord travaillent sur la Côte-Nord. Mais, par exemple, il a oublié de dire ce qu'il a oublié de dire c'est que ce n'est pas tout le monde qui réussit même à travailler. Donc, c'est sûr que, oui, ceux qui réussissent à travailler travaillent. Les nord-côtiers de la construction qui réussissent à se placer font 91% de leurs heures travaillent. Mais, il a oublié de parler de ceux qui ne réussissent pas à se placer. Donc, ça fait encore preuve de la malhonnêteté de nos gouvernements. Pour finir, je voulais vous dire que Bernard Gauthier a déjà plus de légitimité que n'importe quel député ou agent gouvernemental pour vous représenter. La simple raison, c'est que c'est évident qu'il y a la plus populaire. Les députés sont élus à travers un processus qui est faussement qualifié de démocratique, qui est malhonnête d'un bout à l'autre. Donc, restez groupés autour de Bernard Gauthier. C'est réellement votre chef territorial sur la Côte-Nord. Vous montrez la voie au reste du Québec. Je suis certain qu'il y a d'autres régions qui vont suivre le pas éventuellement. J'espère que ma région Sainé-Lac-Saint-Jean va se lever aussi. Attendez-vous à prendre des coups durs. Ça, c'est sûr et certain que le gouvernement qui est soumis aux multinationales et à la haute finance internationale, ce gouvernement-là qui est aux ordres, n'aura pas le choix de répondre. Puis, donc, attendez-vous à avoir une contre-attaque solide du gouvernement. Puis, laissez-vous pas à voir par des beaux discours. De toute façon, Bernard Gauthier en a parlé. Ça fait longtemps que vous faites, que le gouvernement a fait des concertations régionales ou des trucs comme ça. Puis, ça n'a jamais rien donné. Ça fait que attendez-vous pas que ça donne quelque chose de plus cette fois-là. Donc, continuez le combat et puis, à moins d'avoir des choses concrètes du gouvernement, qui vont vraiment faire une différence notable dans votre région. Je vous encourage à continuer. Puis, aussi, allez signer la pétition pour l'élection de représentants des Nord-Côtiers sur pétition 24. Vous la trouverez sur la page de Bernard Gauthier, représentant de toute la Côte-Nord sur Facebook. C'est moi qui l'ai publié là. Bernard Gauthier n'est aucunement lié à cette... C'est-à-dire qu'il n'est pas lié à cette pétition-là. C'est une initiative personnelle que j'ai prise. Et puis, je l'ai mis sur sa page comme représentant de la Côte-Nord. Donc, vous la trouverez aussi sur Google sur pétition 24. Tapez sur Google pétition 24 pour Bernard Gauthier. Pétition 24 Bernard Gauthier. Vous allez trouver la pétition à votre tombée en 4 ou 5e position dans le résultat de la recherche sur Google. Donc, ne lâchez pas. À la prochaine.